Donc, euh, juste record, vous pouvez lire, hein, juste start record. Ah oui, je vous dis, je vais parler en français. Il n'y a pas de soucis. Donc euh... Si ça sort en anglais, il faut... Non, parce qu'elle vient de vendre à Dieu avant. Ouais, c'est très bien, ça a été maintenant. Hein? Ça a été avec lui, il a dit qu'il peut le faire avec lui. Pas lui, ma femme, pas lui. Ah d'accord, elle est dans... Iloum, tu connais Iloum? Ah, elle taille. C'est elle qui gère Iloum. Ah, je sais pas. Ouais, ouais, donc elle fait... Elle fait tous mes... Des petits vidéos. Le marketing. Non, pas les vidéos, mais le branding. Là, je sens mon livre, là. Ah, d'accord. En deux semaines. Ah, je l'ai vu, en fait. Ah, je l'ai vu, mais c'est... J'attends voir. Non, il n'y a pas la couverture et tout, là. Ah oui, ça inspire déjà. J'espère, hein. Je vais vous faire donner une petite inspiration, surtout à ces jeunes-là. Non, ça va être... Déjà, le titre vous parle beaucoup. Ah, ok, ok, ok. Tu vois ce que je vais dire. Bah écoute, merci beaucoup pour être venu. Merci. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est juste une conversation à propos du solaire. Et surtout parler de l'environnement, pas seulement du Rwanda, mais l'environnement du solaire en Afrique, le futur, les problèmes et tout ça. Mais avant de commencer, je veux que tu me dises ou que tu me parles un peu de ton background, là où tu as étudié, quand tu as été venu au Rwanda, et un peu de ta peau. Ouais. Ouais. Alors, euh... Comment ça... Enfin, je suis... J'ai commencé à l'étau. Ce qu'on appelait les étau, c'est maintenant Hyper-E6. Mais à l'école secondaire, je faisais l'électromécanique. Ah, ok. Et après, j'ai travaillé un peu au Rwanda. Ok. J'ai obtenu une bourse, pas d'état, mais privé, pour aller étudier en France, dans le domaine des énergies renouvelables. Ok. Et quand je suis parti, j'ai fait mes études, donc ça correspondait, c'était des formations accélérées. Ok. Et c'était dans le domaine de la... Le titre était maîtrise de l'énergie, énergie renouvelable, éco-construction. Ok. On a fait ça. Et après, j'ai tout de suite eu du travail, parce que c'était en plein boom de Soler. Et quand on terminait les stages, souvent on était pris par les entreprises. Ok. Et en travaillant, j'ai fait d'autres formations à côté, qui combinent pour être expert en Soler. et Soler thermique et hydrothèque. Et après, quelques années, j'ai fait aussi un complément qui est équivalent à mon Master. Performance énergétique des bâtiments et Soler actif. Donc quand je parle de mon titre, ça fait gros, mais... Donc t'as enchaîné à la dirigeacité, le Master, tout ça. Tout ça. Mais ça t'a pris combien de temps ? Ça m'a pas pris beaucoup de temps. C'est ça qui est bien avec les formations en Europe. En Europe, ok. Ça m'a pris... C'était depuis 2006 et 2011, c'est là où j'ai terminé. Ok. Et entre-temps, je travaillais en fait. Je faisais une sorte d'alternance et je formais en même temps. Donc j'avais tout. J'ai cumulé l'expérience travail et l'expérience... Enfin, les cours aussi, je les prenais en fait. Ah, donc tu travaillais et tu étudies en même temps. C'était très, très bien. Et t'as terminé en 2011, tu dis ? En 2011, c'est là où j'ai obtenu la formation là, qui terminait en performance. En fait, c'est au format expert en performance et légitimes de bâtiment. Ok. Expert photovoltaïque en performance et légitimes de bâtiment. Ok. Et solaire optique. Et donc, c'est là où j'ai terminé. Et c'est le futur en plus. Oui, carrément. Mais bien sûr, moi et toi, on a eu plein de conversations sur le solaire en Afrique. Les compagnies qui dominent. Quels sont ses problèmes ? Et parfois, moi je partage, mais bon, je ne suis pas ingénieur. Oui. T'es très bien. J'ai suivi de tes vidéos. Je tweet des fois. Merci. Mais je voulais t'amener, je voulais amener quelqu'un qui a l'expertise, qui comprend le domaine beaucoup plus en détail, qui donne aussi sa vision. Et je vais d'abord te demander, qu'est-ce que tu vois sur l'écosystème du solaire en Afrique ? 2014. 2014. Ça fait déjà 4 ans que tu es déjà ici. Donc, tu connais maintenant, tu as vu l'écosystème du solaire en Afrique. Quels sont les problèmes que tu vois, surtout avec ces compagnies qu'on appelle le rendre sur le système ? Quels sont les problèmes, quels sont les avantages ? Parce que je n'ai pas envie juste de leur dire qu'ils sont pas bons ou qu'ils sont mauvais. Quels sont les problèmes, les avantages ? Qu'est-ce que tu penses ? Comment ils peuvent améliorer leur structure ? Parce que c'est très bien qu'ils ne gagnent pas l'argent, ils lèvent beaucoup d'argent. Et comment tu vois le jeune Africain qui veut rentrer dans ce domaine ? Quelle est ta vision de comment ils peuvent rentrer dans ce domaine ? Ce sont les problèmes. On ne va pas commencer par les compagnies internationales. Qu'est-ce que tu vois leurs problèmes dans ce domaine ? Alors, c'est une très bonne question. Je dirais que les compagnies internationales qui se lancent dans ce domaine, ils font du bien. Et je mets les guillemets parce que c'est un bien qui est en secours en urgence. Ça n'a jamais été une solution énergétique pour moi et pour plein d'autres qui vont en parler techniquement par là. Les solar home systems, nous on les appelle les kits nomades en français. Parce que c'est inventé exprès pour ça. Ça n'a jamais été inventé pour une solution énergétique. Parce que, comme tu l'avais tweeté d'ailleurs en parlant du coût de l'énergie de ce kit qui est complètement différent de ce qu'on veut faire avec ces kits. Parce que ces kits, quand on les amène en Afrique, on veut faire du bien aux gens qui sont pauvres. Mais ces gens qui sont pauvres payent beaucoup plus cher que ceux qui payent l'électricité de riches. Et donc, ça n'aide pas dans ce sens économiquement parlant. Et parce que, justement, ça a été inventé pour des camping-cars, pour peut-être aller faire des randonnées les soirs et puis on fait des campings, des choses comme ça. C'est des petits kits qu'on appelle des gadgets même. C'est un gadget ou un kit nomade. Même si tu veux taper pour trouver des kits comme ça, En français, tu dois taper kit nomade. Si tu tapes kit solaire, tu vas avoir des kits de 3 kilowatts, 5, 10 à plus. Parce qu'un kit, c'est un kit. Et quand tu dis solaire, sans préciser la taille, Donc la taille dit nomade ou... Qu'est-ce que je disais tout à l'heure ? Ou les petits kits, les gadgets. Oui, les gadgets. Les gadgets, parce que ce n'est pas une solution et on est conscient quand on le crée, Que la sortie de l'électricité qui sort dedans est très chère. Oui, par rapport à la fabrication. De toute façon, quand on vend en masse dans tout commerce, on peut diminuer les prix. Oui. Et quand on vend des petits détails, on monte les prix. Donc économiquement parlant, on perd. Oui. Ces sociétés, elles sautent sur l'occasion, sur la vague. Moi, je dis ça. Parce qu'elles ont les moyens, normalement, de faire mieux. Quand on a les moyens, quand on est conscient qu'il y a mieux, On peut être accusé de faire exprès. Oui. Ou alors de ne pas vouloir faire ce qui est mieux. Donc, la population qui va recevoir 2-3 larmes par là, Ils vont dire, c'est très bien. Mais moi, qui c'est qu'il y a mieux ? Je me dis, on aurait pu faire mieux. Oui. Et la personne qui est en train de faire, elle peut faire mieux. Oui. J'étais content quand j'ai vu qu'ils ont commencé par parler de sites isolés, Comment ça s'appelle ? C'est off-grid system ? Les mini-grid. Oui, oui. Les mini-grid. Parce que pour moi, ça, c'est une solution énergétique. Oui, oui, oui. Parce qu'on va parler de la masse et de la réduction du coût d'énergie. OK. Parce qu'il faut que ça aille ensemble. Je réduis parce que je suis en masse. J'ai une clientèle qui est recoupée au même endroit. OK. Donc, je n'ai pas peur parce que ma production, elle va être consommée. Mais là, quand on prend un petit kit comme ça, j'y vais fort. Mais je ne vais pas dire qu'il y a beaucoup de bien. Mais ça, c'est le mal que je suis en train de décrire de ce petit kit. Je responsabilise une personne qui n'est pas capable de réaliser ce qu'est sur sa tête. Donc, je lui donne le secteur qui crée l'énergie. Donc, je fais en lui un rake ou un éwasage de l'écho. OK. Parce qu'il doit gérer la source. OK. Il doit s'occuper de la, comment ça s'appelle, de la transmission. Même si ça se fait entre les deux langues, des fils comme ça. Et puis, la consommation, il va la gérer. Avec le mini-grid ou avec ? Non, non. Avec les petits kits. Avec les kits. Avec les rangs de système. OK. Parce que là, je lui donne tout pour qu'elle ait géré. OK. La cliente. OK. La personne qui est client, en fait. Oui. Va me payer. Et je lui laisse le bébé, il va gérer le reste. OK. Production, consommation, économie. Nous, on a dit, c'est lui qui doit travailler. Alors que, parce que c'est pas, c'est toute chose qui vient d'arriver aussi, en quelque sorte. Si cette personne a eu l'habitude de voir une prise, je branche. Il me fera repasser une tourneuse, une langue et tout. Il va dans la prise et ça s'agirait. C'est exactement la même chose qu'il va faire quand tu lui donne un truc. qui s'appelle une énergie qui est solaire. Il va brancher ce qu'il veut. Les compagnons qui vont commencer ici ont eu ce même problème. Comme partout en Afro. Parce qu'ils étaient censés trouver des solutions. Mais le temps d'apprendre aux gens ce qu'ils vont avoir n'était pas mis en avant. Et donc, les gens, ils branchaient tout ce qu'ils voulaient. Et ces sociétés aussi se mettaient en défense en disant, vous branchez tout ce que vous voulez. Et donc, ceux qui sont amenés, c'est à nous profiter pour dire, pour vendre des produits qui ne sont pas propres. Et en me disant, que tu as fait que tu avances ou quelque chose qui est important alors que ce n'est pas vrai. Moi, j'ai fait quelques consultances avec des sociétés traditionnellement comme ça ici. Avant, en 2010, 2011, je venais en vacances, je faisais quelques consultances. Ces sociétés disaient qu'il faut regarder parce que ces gens, on n'arrive pas à trouver de l'intérêt. Parce qu'au bout de trois, quatre mois, le kit est déjà foutu. Et pourquoi ? Parce qu'ils branchent beaucoup plus de choses. Mais aussi parce que les kits n'étaient pas bien, n'étaient pas encore moins faits. Les standards existaient déjà, mais les gens qui veulent vendre la masse, ils vont chercher le dernier modèle, le moins de temps, pour vendre au même prix. Et puis ils vont essayer de gagner de l'argent. Donc voilà. En gros, sans retarder, sans m'étaler trop sur la question, le problème de ces kits est basé sur l'économie. Et puis est basé aussi sur la volonté des conscients. Les conscients, c'est les vendeurs en fait, les sociétés qui vendent ça. Et aussi les responsables de ce genre de promotion. Les départements qui sont en charge de ça, de l'état, des choses comme ça. C'est intéressant ce que tu dis. Ça a commencé comme un gadget. Un gadget pour une classe moyenne quoi. Parce que je suis sûr que c'est pas le gars de la campagne qui a fait le camping. D'ailleurs, il est à la campagne, il n'a pas fait le camping. C'est clair. Et, je sais pas si tu sais, moi je sais pas, mais comment ça a été ? C'est devenu une planche d'une gadget ou un produit ? Qui a commencé ce genre de kit soleil ? Est-ce que tu as une idée ? Moi je sais pas. J'ai pas fait la recherche. J'ai pas fait trop de recherche, mais je sais que c'était des à peine d'offres qui ont été faites par la banque mondiale. A l'époque ? Oui, à l'époque. Ou des grosses ONG. Pour dire, une petite lampe, une lampe torche, des choses comme ça. Ça peut aider dans la forêt, la nuit, quand on sort de je sais pas où. Oui, oui, oui. Et puis, si tu donnes une lampe torche qui fonctionne au solaire à quelqu'un de la campagne, même de la ville ici, il va être content. Parce qu'il n'a pas à mettre les pics tout le temps comme il faisait. Mais ça ne veut pas dire que tu solutionnes son problème. Je vois. Parce qu'on voit tous, on a tous le même intérêt. S'il n'y a pas de courant ici, on n'aurait pas la caméra ou on n'aurait pas l'ordinateur qui fonctionne. Et là, on est stuck. On va tout de suite appeler maintenant les règles et qu'est-ce que vous êtes en train de faire, des choses comme ça. Et on ne se rend pas compte de la personne qui est à qui en bout ou je sais pas où, dans des milieux éloignés. Et il a les mêmes besoins que nous. Peut-être pas forcément par l'outil, mais autre chose, au moins la lumière. Et même, il a le droit d'avoir les mêmes affaires. Parce que dans le pays, ce n'est pas la capitale qui doit vivre et le reste doit suivre. C'est aussi, on vit tous. Et donc, ces mêmes personnes doivent bénéficier les mêmes choses que nous, si on veut partir avec dans le développement ou dans l'avenir qui est meilleur. Autrement, on se tire, ça va plus loin. Oui, ça devient un problème. Non, c'est intéressant. Donc, je sais que ça a évolué les lampes solaires. Au début, c'était les lampes solaires qui étaient très populaires. Maintenant, on arrive au kit. Mini-Grid, maintenant, ça devient aussi quelque chose. Mais, qu'est-ce que ces compagnies peuvent faire pour s'améliorer après toi ? Comme tu étais consultant avec eux, tu as vu un peu leur système. Je sais que beaucoup de compagnies, quand tu arrives à un certain niveau, tu deviens têtu, tu deviens grosse machine. C'est clair. Mais, quels sont tes conseils ? Que tu conseillerais une compagnie à kiffer ce qu'ils seraient ? Ou, quels seraient tes conseils ? Là, enfin, quand tu dis que ces compagnies, quand elles deviennent peu importantes, elles deviennent têtues. Oui. C'est important. Je vais rebondir sur ça. Oui, oui, oui. Parce que j'en ai rencontré quelques-uns avec qui on aurait pu travailler. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu ne travailles pas avec nous ? Je dis, je suis ouvert au travail ensemble. Parce que c'est que comme ça qu'on peut avancer. Oui, oui, oui. Ils me disent, tu as des compétences qui sont intéressantes. Donc, on peut travailler ensemble. Ils m'appellent pour un poste. Et après, ils me disent, au niveau compétences, on est très content. Et je dis, ok, c'est très bien. Et quel est le problème maintenant ? Ils me disent, mais si tu as des questions maintenant à poser, je lui pose. Cette grosse compagnie, elle vend des kits, des petits kits nomades dont on parlait, qui m'ont bien, qui tiennent la route, mais ils commençaient à avoir des soucis. Quand je suis entré chez eux, je voyais la courbe de production ou de vente qui n'était pas à moitié alors que c'était la fin de la journée. Je me demande, est-ce que la courbe, elle est là depuis quand ? Donc, ils m'ont dit, ça fait plusieurs mois qu'on n'arrive même pas à moitié de l'espérance de se complémenter par jour. Donc, les objectifs, on ne les atteint même pas à moitié. Je dis, vous m'appelez pour la direction de stratégie et d'opération. Et je dois alors vous dire que si vous voulez deux mois pour redresser la barre, je ne pourrais pas. Parce que la question qui se pose, c'est, est-ce que vous êtes, j'avais posé la question avant, est-ce que vous êtes capable, enfin, vous voulez échanger ou vous êtes allé sur d'autres choses, dans le solaire, le pompage solaire, solaire thermique, des gros kits, des lampes, des lampes de lait. Diversifier. 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 Ils m'ont dit, oui, pourquoi pas, mais non, en fait, on a déjà beaucoup de travail avec ça, on ne veut pas le faire. Je dis, oui, c'est très bien, mais moi, si vous me dites, je suis honnête avec mon travail, je sais que ce que je vais faire, c'est ce qui va me payer, et donc je sais que je ne pourrais pas le faire. Et pas parce que je ne suis pas capable, mais parce que vous ne voulez pas voir la vérité en fâche. Ils me disent, comment tu peux nous parler de tout ça ? Je dis, je suis en entretien, mais je ne vais pas mentir, parce que demain, vous allez me dire, tu nous as dit que tu vas faire ça, et donc, tu ne l'as pas fait. Et donc, moi, parce que je suis conscient de ce qui va arriver, je vois devant, je vais vous le dire. Vous devriez vous diversifier. Ils me disent, ok, d'abord, on peut se diversifier, mais si on ne veut pas, est-ce que tu travaillerais pour nous ? Je dis, oui, je travaillerais pour vous, mais en cherchant du travail après deux ans. Je sais que dans deux ans, je serai parti. Ils m'engarde, ils disaient, celui-là, il est nocèlement arrogant, mais ça ne va pas. J'explique. Je dis, par contre, c'était trois personnes, et une des personnes avait bien compris. Ce que je lui ai dit, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que là, vous n'êtes même pas à moitié, pas parce que vous n'êtes pas bon. Les autres, ils sont aussi bons, et ils sont sur le même marché que vous. Et je veux vous poser une question qui va peut-être vous paraître rien, mais en répondant, vous allez avoir la solution pour tout. Et mon raisonnement va être expliqué là-dessus. Je dis, quand est-ce que vous avez vu une personne qui a un kit de chez vous, qui est vieux, qui vient en racheter un autre. Ils se regardent, ils disent, il y en a un qui dit, il y en a un. Donc ils disent, non, jamais. Je dis, oui, je sais que c'est jamais. Parce qu'il y aura personne qui va revenir acheter le même kit de trois lampes, parce que le premier est terminé. Oui. Non seulement le premier qu'il a acheté ne sera jamais rentabilisé, mais aussi, sa vie va évoluer. Et dans trois ans, la personne ne va pas chercher les mêmes trois lampes. Oui, oui, oui. Parce qu'il va se rendre compte que la lumière n'est pas de trois lampes, de trois watts à trois mètres de haut. Ça, ça y plaire très peu. Oui. Il va se rendre compte qu'entre-temps, il a acheté des lunettes. Oui, oui, oui. Donc ça coûte un peu plus cher. Ça coûte un peu plus cher. Ça coûte un peu plus cher. Oui, oui, oui. Et là, ils ont, enfin, une personne a compris, a dit, ah ouais, c'est vrai. Je dis donc, si je vends du pain, je dois peut-être faire. Si je suis dans un pays de 13 millions, je suis le seul, je fais 13 millions de pain. Si ça ne s'achète pas après. Et je m'arrête. Je cherche autre chose à faire. Vous, vous êtes en train de faire des trucs, mais si ce n'est pas le quadruple, du nombre de pays de vos acheteurs, comme si vous attendiez qu'ils reviennent pour acheter le même truc. Ce n'est pas possible. Donc, c'est pour dire le côté qui est têtu, qui ne veut pas entendre. Mais après trois mois, tous les expats qui étaient dans la même société partaient. Moi, j'avais donné deux ans, ça n'a pas tenu trois ans. Non, ça n'a pas tenu. Je me rappelle, il y a eu un grand... Et c'est partout, hein. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Alors, en fait, les gens qui achètent un kit, très peu ou presque personne ne rachète un autre kit. Et en fait, moi, je disais... Moi, ce que j'ai vu, parce qu'on travaille dans les zones rurales... Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on est en train de faire de ces kits un objet de consommation. Exact. Qui est très dangereux parce qu'on vend ça à des gens qui n'ont pas un boudoir d'achat numéro 1. Donc, on vend un produit de consommation qu'on définit comme énergie. On leur donne des crédits à des taux incroyables. Et on leur vend à trois, quatre fois le coût de l'énergie que nous, moins et moins, on perd. Donc, en fait, on handicap ces gens. Complètement. À long terme, on les handicap. Oui. Et je suis d'accord avec toi. Leur modèle ne marche pas. Ce n'est pas que la solution n'est pas là. La solution, elle existe. Comme tu disais, le mini-group. Mais ces compagnies sont bornées dans ce kit solaire. Et ils ne veulent pas comprendre qu'il doit y avoir une autre solution pour résoudre ce problème à un coût meilleur. Et une solution qui permet que quelqu'un ajoute un laptop ou un ordinateur ou quelque chose sans affecter le kit. Donc, mais, mon autre question est que, comment ça se fait qu'il n'y a personne d'autre qui voit ça ? C'est-à-dire, nos gouvernements, nos négats d'Eruassa et tout ça. Sauf que quand j'étais à une conférence, il parlait beaucoup plus maintenant de mini-group. Mais qu'est-ce qui va faire que les choses changent ? D'après toi, c'est quoi qui va pousser pour que ces choses changent un peu plus vite ? C'est les gens qui sont responsables de choisir l'orientation énergétique qui doivent prendre les choses en main. Je peux comprendre qu'on est dans un milieu qui est assez sensible, qu'on n'a pas de dernier mot. On est souvent, c'est en aide. Et ce qui nous aide, si on parle de l'Eruassa, ils vont dire, mais quand je demande à la Banque mondiale, il y a des critères à remplir. Ces critères vont tomber. Les offres, ces sociétés qui se font complètement de ce que vous allez avoir, vont un peu guider les ONG qui financent, pour financer sur la banque mondiale. C'est tout un système. C'est tout un système qui ne fonctionne pas très bien, mais qui peut être changé peut-être dans pas de petites décisions. Si je précise, là, je suis parmi le groupe qui décide, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire pour orienter notre projection sur la banque mondiale précédente. Par exemple, en 2020, on doit avoir un taux de population qui doit avoir de l'énergie, moins la lumière. On doit atteindre ça. Ça, je suis totalement d'accord avec ça et on peut le faire. Mais il faut le faire en pensant sur la sustainability, ce qu'on est en train de faire. Parce que si c'est juste de faire pour atteindre l'objectif à la date et après la date, dans le futur, on revient à moins 2, même pas à 0, c'est hyper dangereux. Et donc, tu as absolument envie, en fait, que toutes ces compagnies internationales qui développent des systèmes basés sur les fonds qui existent. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont pas nécessaires. Ce sont des solutions basées sur le fonds qui existent sur le terrain. Exactement. Le fonds dit qu'on veut des kits solaires, donc les gouvernements disent qu'on va chercher des kits solaires et les privés viennent avec des kits solaires. Exactement. Mais une autre question que j'ai, et moi, c'est ça qui me tracame le plus. Ça fait 6 ans que je suis rentré. Il y a moins de 3% de compagnies africaines qui sont dans ce secteur. Moins de 3% ? Oui. C'est moins de savoir. Quand je dis africains, ce sont des africains qui ont commencé une compagnie de kits ou de microgris, qui sont africains, qui sont gérés par des africains. Donc, je ne te parle pas d'une filiale qui est enregistrée en Afrique, mais qui a un groupe en Europe, aux Etats-Unis. Il y en a beaucoup. Mais des africains qui gèrent une compagnie de microgrids et tout ça, il n'y a que 3%. Oui. Et je crois que c'est moi. Au moins, parce que je vois le connecter. Oui. C'est le connecter. Mais comment ça se fait que cette révolution énergétique, si on peut l'appeler comme ça, il y a moins de 30% africains dans ce domaine. D'après toi, d'après ce que tu vois, quel est le problème ? Est-ce que tu soulèves une question qui est hyper importante ? Parce que ça, c'est un sujet qui va vraiment loin. Mais ça explique tout ce que tu viens de dire. Il faut savoir que ces kits ne se vendent jamais en Europe. Sauf si j'ai un camping-car. Combien de gens qui ont des camping-cars en Europe ? Très très peu. Aux Etats-Unis, on a quand même pas mal. Oui. Mais souvent, c'est des sociétés et on peut les louer. Mais l'avoir toi-même, il faut avoir un standing qui n'est pas pour tout le monde. Même la classe moyenne, il n'y en a pas beaucoup qui en ont. Et puis, il faut avoir le temps de l'utiliser. Parce que si tu prends les vacances, ça veut dire que tu as beaucoup d'argent. Oui. Beaucoup de vacances, beaucoup d'argent. Oui. Très peu. Donc, les gens préfèrent louer à un moment donné, s'il y a moins de vacances par an. Et ça peut se faire. Et puis, on ne va pas faire tous les ans les campings. Donc, ça ne serait pas rentabilisé. Donc, c'est comme ça qu'on peut vendre ce genre de kit. Ça ne se vend qu'en Afrique ou dans d'autres pays appelés à l'époque « tiers-monde ». Je crois qu'on a changé un peu le monde parce qu'on commence à se rapprocher. Oui, oui, oui. Bientôt, on va dire autre chose. Ça fait 20 ans. Ah là là. Et donc, le souci est là. Ces gens, je ne les accuse pas de dire, je ne suis pas naïf. Donc, je sais qu'ils font aussi du gros travail pour inventer ces kits et tout. Ils sont rattrapés par le capitalisme qui est dedans. Or, c'est un élément à pas du tout amener dans ce qu'on appelle la charité qu'ils vendent ou l'humanitaire, en fait, comme ils disent. Donc, ça ne va pas avec le capitalisme. Le capitalisme, c'est ce que je gagne. Oui. Soit tu es capitaliste et tu dois vendre et tu ne vas pas demander les aides de l'Etat qui sont les impôts que nous on paie pour d'autres gens ailleurs. Qui vont dire, ah oui, on peut faire du bien, c'est bien un peu de sou. Oui. Et puis, cet argent, il va dans le pire des capitalistes, en fait. Ça, c'est hyper dangereux. Donc, pour ne pas m'étaler à ça, parce que les gens, ils vont dire, ouh, il doit être communiste ou je ne sais pas quoi. Moi, je ne suis rien. Oui. Je m'appelle. Il n'est pas parfait. Et ça, ça me souffle. Oui, oui. Et donc, le souci est que ces Africains dont tu parles, devraient peut-être, enfin, quand tu es touché, tu solutionnes la chose plus, enfin, comment dire, beaucoup mieux que quelqu'un qui n'est pas touché, qui ne sait pas ce qui se fait. Donc, les Africains devraient prendre le devant et essayer de faire ce genre de choses. Mais comment ? Parce que ça fait-il que les années que j'essaie de faire, je ne peux pas faire ce qu'ils viennent demain vont faire. Parce qu'ils sont déjà avec le capital qui va bien et tout. Et pour remplir les critères, tu sais ce que ça fait. On a eu, d'ailleurs, beaucoup d'expérience ensemble sur des projets qui finançaient ce qu'on fait, qui faisaient différemment que moi. Et quand j'y allais, on me disait qu'on peut financer ce que toi, tu fais. Et toi, tu y allais, on me disait que c'est plutôt ce qui est parfait fait qu'on peut financer. Et jamais ça n'a été le cas, enfin. Pour répondre à cette question, les sociétés qui le font, ils amènent, en fait, une solution. C'est eux, à la limite, qui proposent une solution aux bailleurs de fonds qui vont dire à ceux qui vont financer, donc les ministères ici et autres, vous pourrez peut-être avoir de l'argent parce qu'on a des fonds à vous donner. Est-ce que vous ne pouvez pas orienter ça en énergie et tout machin ? Ils vont dire oui, meilleur. Et puis là, on n'oriente déjà le truc parce que nos gars, les sociétés internationales là, qui sont fortes, ont déjà fait leurs gadgets à vendre. Et donc les gens, on ne va pas chercher les solutions parce qu'il existe déjà. Puisque la personne à qui on va donner est déjà en position de faiblesse, elle ne va pas dire, ben, elle va dire, si tu les demandes à nos gars, là, ils vont dire, mais attends, on nous a déjà donné un kit. Et on ne va pas dire, non, pas celui-là, je vais ça et tout. On te donne déjà. Mais on ne te donne pas totalement. Parce que si tu es capable, ce que moi je pense serait la solution, c'est que nos gars, nos responsables, se mettent vraiment dans un travail sur le long terme, en disant, on a appris des choses. On doit maintenant se préparer intensement pour anticiper le don qui va venir peut-être dans 5-10 ans. Oui. Parce que quand ils vont nous dire, on a des fonds, on peut vous financer, on va dire, nous, on sait ce qu'on va faire, c'est ça. Et quand ils vont te proposer, mais il y a ça qui existe, tu vas dire, non, ça, ça solutionne ça et ça, mais pas ça. Mais ce que je vous dis de financer, ça va solutionner les 3 ou les 4 trucs. Donc, il faut être assez fuité pour dire, je connais les technologies qui existent, et je sais ce qu'il me faut pour répondre à ma demande. OK. Et quand tu vas me dire, il y avait une question à l'époque, je n'ai plus si ça existe encore, en disant, quand on était enfant, si Dieu vient tout de suite là, il te demande, il te dit, donne-moi 3 choses dont tu as besoin. Tu dirais quoi ? Il y a un chocolat qui sort, et puis Fanta, et puis un truc, tu vois ? Et puis le plus fuité, le premier, il va répondre ce genre de choses, parce qu'on ne te laisse pas le pas. Le second, il va avoir un peu plus d'assurance en disant, oui, on l'a critiqué sur le chocolat parce qu'il va finir, et après, il aura faim demain, des choses comme ça. Mais il va avoir peut-être une machine à chocolat, et comme ça, j'en fais plusieurs, des choses comme ça, ça s'améliore. C'est ça qu'il faut prendre. En fait, comme c'est intéressant ce que tu dis, c'est une vision à court terme comparé à une vision à long terme. Et tu viens de dire quelque chose de très intéressant aussi, c'est, en fait, les bailleurs de fonds sont en train de créer une économie, puisque ces bailleurs de fonds viennent de l'extérieur, ils sont en train de créer une économie à leurs entreprises, pas nécessairement aux entreprises ou à l'appropriation africaine. Donc c'est, encore une fois, un système qui a été créé pour trouver un moyen de vendre des produits de chez eux, ou des solutions ou des technologies de chez eux, aux pays africains, qui n'est pas nécessairement développé pour l'Afrique. Mais moi, je disais, pour moi personnellement, tant qu'on dépend de bailleurs de fonds, rien d'achat. Moi, c'est ça que je vois aussi, parce que ces bailleurs de fonds, ils utilisent l'argent de leur taxe. Ils ne sont pas là pour aider l'Afrique. Moi, j'ai toujours dit ça. Ils ne sont pas là pour aider l'Afrique. Ils sont là pour aider le maître. Ils ont des fuites personnelles, qui est normal. C'est normal. Ils sont... Et de l'orienter sur que ça revienne. Moi, j'ai fait un blog sur les compagnies de développement, les organisations de développement, qui s'appelle Organisation de développement de Bayreux en voie de développement, qui soit disant, alors que c'est tout à l'ençue. Moi, je veux faire quelqu'un qui est honnête et qui dit, écoute, on cherche un marché pour vous de compagnie privé. Et si vous êtes intéressé, oui, on va financer. Au moins, vous êtes honnête dans l'avente de cette histoire, au lieu de dire, non, on est ici pour vous aider. Voilà, on a des produits qui vont venir votre solution. Mais pour revenir à... La dernière question que j'ai, j'aime vraiment donner des informations aux jeunes africains, qui, moi, qui cherchent des opportunités. D'après toi, quels sont les... Parce que le solaire, c'est un bon vraiment énorme, les différents secteurs et tout ça. Où est-ce que tu vois les plus grosses opportunités dans le secteur énergétique renouvelable ? C'est où, dans quel domaine, tu vois, il y a un grand besoin ? Et un besoin qui va augmenter d'ici 5 à 10 ans ? Où tu vois qu'il y a plein d'opportunités, que les jeunes peuvent rentabiliser ou rentrer des gens ? Oui. En fait, c'est quasiment dans tout domaine énergétique, parce que ça ne termine jamais. Si je vais aux Etats-Unis, je suis allé aux Etats-Unis en partant de France, je ne voyais que des opportunités. Parce que j'ai fait l'électromécanique et l'énergie, et je préfère donc plomberie, électricité, et les récits, les climatiseurs, tu vas dans la solution énergétique, tu vas dans l'efficacité énergétique, des choses comme ça. Et donc, il y a beaucoup de travail qui existe et qui va rester. Quand je suis arrivé au Rwanda, tout le monde qui sont connus dans le solaire me disait « Moi, j'ai changé il y a un an. Pourquoi tu as changé ? » « Parce que le solaire, c'est fini, là. » « Bon, pour moi, ça n'a pas encore commencé. » Et ils étaient sincères. Ils avaient changé de secteur complètement. J'en ai plusieurs. Ils sont revenus après certains, mais d'autres pas. Parce que ces gens ont pu comprendre que le solaire était un truc qui est… C'est les surfers sur la vague. Et donc, on parlait de sociétés internationales ou des ONG qui aident. Parce que c'était terminé la vague des ONG américaines qui aidaient les centres de santé et autres. Il y avait un boom. Il y avait beaucoup de travail. Les gens sont allés dedans. Et après, c'était fini les aides. Les gens, ils repartaient chez eux. Comme les sociétés appelées solaires, de part ONG internationale, étaient reparties chez eux. Et donc, le solaire était terminé par rapport à ce que les gens disaient. Et donc, j'ai dit non. Et à l'époque, il n'y avait que 100 chauffeurs solaires qui étaient installés sur les maisons. C'était le projet pilote. Ok. Et j'en disais non, c'est fini. Et là, j'ai compris qu'il faut que les gens arrivent de commencer un business comme le groupe. Parce qu'on a aussi cette habitude à parler africaine. de ne pas penser comment demain ça va être. Un produit, on vient juste de commencer. Ça, c'est une exception très bien. Et même, on commence à le rendez-vous. Mais ces gens qui sont des rails, qui sont assises, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire tout ce qu'il y a là. On a beaucoup de bâtiments. On a de l'électricité, de la conduite. Et c'est un gros problème dans le bâtiment. Et ça, ça existe. Et ça va continuer à exister. Si on continue à faire, à retrouver du travail en état plombier, en France ou aux Etats-Unis ou ailleurs, alors qu'ils ont fait des meilleures choses et qui durent longtemps, c'est qu'il y a besoin. Donc, plus on en fait des maisons, plus on est consommateur d'énergie, plus ces gens qui sont dans l'énergie auront du travail. Et donc, il y a... Moi, quand je suis surtout de l'école, en 2019, le métier de plombier n'existait quasiment pas. C'était un gars du quartier qui s'est fileté, des tuyaux. Deux, trois galvards là. Et il fait un coude, deux, trois, et puis un robinet, et c'est un plombier. Appelez-moi le plombier. Le plombier est arrivé, il fait un robinet. En fait, un assembleur de tuyaux était en plombier. Maintenant, on est dans les calculs, on va parler du fluide, comment ça va se passer, des pompes qui vont aller dedans, le nombre de consommateurs, puis optimiser les choses. Et donc, ça devient un métier. Combien de plombiers de métiers communs qui comprennent toute l'affaire ? Il y en a très peu. Mais ça sort de l'école même. Et ça devient un métier. L'électricité, ça devient un métier. Chauffe-eau solaire, ça devient un métier qui va se détacher de la plombier. Maintenant, on dit mon plombier va me le mettre. De toute façon, c'est un truc qu'on met là-dessus. Ah bah ouais. Mais après, il faut comprendre qu'il ne se sépare que le mettre là-dessus. Parce qu'il y a la charpente, et il faut peut-être faire gaffe à ça. Donc le charpentier va jouer là-dedans. Puisqu'il aura du travail, il ne va pas mettre la main dedans. Donc il y aura quelqu'un qui va s'occuper de ces petites choses qui sont à côté qui va être dans le solaire thermique. Et ça deviendra un métier à part entière. Et le solaire photovoltaïque est comme... Là, par exemple, tes kits, tes kiosques, ils vont créer un métier aussi à côté. Tu vois, les techniciens quand on essaye d'apprendre ce qu'ils vont faire, il va falloir quelqu'un qui a fait un peu d'électronique, un peu d'électromécanique. Un électromécanique. Ça va être un gars à toi. À un métier. Tu es en train de créer un métier de demain. Et ce métier, il va être un gars qui fait des kiosques de chez toi. Il va être spécialisé à la marque. S'il y a une marque autre qui va venir, il va être bien, mais il y aura des différences. Il va peut-être s'adapter à la différence, mais être dans ce truc. Puisque j'ai vu que tu as mis des Wi-Fi, il faut comprendre ce genre de choses. Si il y a une pure, qu'est-ce qu'il va se faire ? Il faut qu'il y ait une formation sur ça. Qu'il y ait une petite formation sur la mécanique parce qu'il y a des choses à bouger. Et je le place où ? Parce qu'il y a du vent. Je le place où ? Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire bouger. C'est quoi le panneau solaire qui est dessus ? Comment est la transmission ? Ma batterie qui est dedans, elle réagit comment ? Si je mets un soleil qui est trop tapant, ça va me réduire à la production. Et les méprises sont cassées. Comment je peux souder ça ? Donc tu vois, le gars, comme les gars qui font des radios là, des choses comme ça, ils sont très bien. mais ça devient un métier. Puisque ça va durer longtemps. Et celui qui va faire des photovoltaïques comme sur des maisons ou des centrales comme ceux qui sont à Guamagana là-bas, ça devient un métier à part aussi. Le plombier qui va déboucher les toilettes, la va-bomb, des choses comme ça, c'est un métier. Donc les gens, je ne vous ai pas exactement de la question. Non, la question était, pour te rafraîchir, quelles sont les opportunités dans l'énergie renouvelable ? Un jeune qui veut commencer. Un jeune qui sort de l'université, il dit, bon, je suis intéressé. Parce que j'en rencontre pas mal, je suis intéressé par l'énergie renouvelable, mais il va dire, bon, je ne peux pas rentrer dans le fond sur le système parce que ce n'est pas nécessairement saturé, mais il y a plein de compagnies dedans. Donc quelles autres opportunités il y a dans ce domaine ? Parce que comme tu as dit, il y a beaucoup de gens qui pensent que tout le marché est saturé, où ils voient le soleil en tant que ronde sur le site. C'est tout. On ne voyait pas d'autres opportunités, d'autres technologies, d'autres solutions, d'autres marchés, tout ça. C'était ça. Oui, c'est ça. En fait, en répondant comme ça, c'était pour dire, il y a beaucoup de choses qui se créent qui vont devenir un métier petit à petit, qui sont déjà un métier aujourd'hui, et qui vont en devenir demain. Et donc, ces jeunes qui sortent de l'école ou qui essayent de se former dans un métier, parce que la plus grande partie qui font du soleil aux Etats-Unis ou en Europe, c'est des gens qui sortent d'autres secteurs, qui sont saturés. Moi, j'ai formé beaucoup d'informaticiens. Je n'étais même pas ingénieur à l'époque, et je formais des ingénieurs qui sont futés, qui ont 10 ans d'expérience, qui venaient sur ma plateforme, on leur montre ce qu'ils font faire, et tout machin. Ils sortent de l'école, des bibliothèques, ils sortent du métier, pardon, du centre du métier, qui est saturé maintenant. Un informaticien, un Europe, ils ne trouvent pas. Il y en a plein. Il y a très peu. Et c'est hyper usant. Et donc, quand tu fais 10 ans, tu as tout donné. Tu ne veux que faire autre chose. Que faire autre chose. Donc, ils changent. Ils changent complètement. Les jeunes qui s'amusent avec, ils vont tout de suite sortir de l'école, ils vont faire des choses. Et c'est bien, parce que lui, il a de l'énergie à dépenser, mais après 10 ans, il va revenir en nation. Donc, j'en ai eu plein. Ce qui veut dire qu'ici, on a ces opportunités qui existent. On n'a pas encore des métiers, d'ailleurs, qui sont saturés, parce qu'on entre dedans. Donc, ça va être fait. Les jours seront meilleurs. Ok. Ça, c'est sûr. Au niveau du métier, il faut apprendre un métier. Il y a un futur positif. Il y a un futur énorme. Très positif. Moi, je suis partenaire avec IPRS. Je faisais une conférence chez eux récemment. Ils me disaient, mais qu'est-ce que je vais faire ? On va au chômage et tout. Je dis, non, jamais. Tu sais faire ceci, cela, machin chose. Va te rendre. Et tu vas avoir des choses à faire. C'est vrai que quand ils parlent de, je ne sais pas ce que je vais faire, c'est par rapport aussi à la peur de ces sociétés qui sont grosses, qui bouffent doux, qui orientent les choses et qui cloisonnent l'affaire, le marché. Et du coup, on n'est plus dans la possibilité d'avoir ce genre de travail. Et ceux qui le font à côté aussi le font mal parce qu'il n'y a pas un sou. Moi, je pense que l'avenir de ce genre de métier est là. Et là, on n'est même pas à 1% de ce qui va se faire dans 5-10 ans. Même pas à 1%. Parce que là, si vous avez un souci de plomberie, d'électricité, vous allez avoir besoin d'un électricien. Je vais faire un SOS plomberie et électricité 24 heures sur 24. Je sais que j'aurai beaucoup de monde. Tu as totalement raison. On va finir avec ça. Un des domaines qui m'intéresse beaucoup ces temps-ci, c'est, on appelle ça en français, je ne veux pas dire les maisons renouvelables, mais les maisons qui sont indépendantes du système électrique, du système d'eau urbaine. qui sont totalement indépendants énergétiquement. Et en plus, les préfabres qui sont en train de monter. Parce que le ciment aussi, ça cause beaucoup d'effets de serre, un réchauffement climatique. mais une des solutions, la plupart des solutions que je vois, parce que la plupart des solutions énergétiques que je vois sont surtout pour les zones rurales. Mais qu'est-ce que tu penses des opportunités dans les zones urbaines pour les énergies urbaines ? Est-ce que tu penses qu'il y a un marché pour ça ? Oui. Et aussi, quel serait le modèle qui marcherait pour les zones urbaines ? Le modèle qui marche, il va très bien. Avec le modèle que le gouvernement a choisi, par exemple, le gouvernement rwandais, même si on parle pour l'Afrique, et je pense que les autres copient ça. Les doublous, c'est le lotissement qu'on fait, les maisons qui sont regroupées. Oui. Ça, c'est la base de dire, on réduit les impacts, les coûts de l'infrastructure. Parce que tout est regroupé, on peut solutionner les choses de manière simple. Absolument. Donc, comme ils ont choisi ça, les petits soins là, c'est une chose qui va très bien avec les solutions de Minucluit. Ah, ok. Les Minucluit, ils vont très bien. Parce que, si on les étale, si on optimise la consommation, la production, et on réfléchit à une solution en fonction des besoins qui sont là, et le pouvoir d'achat des populations qui habitent là, on est très bien. parce que, non seulement le gars qui va mettre son kit, son mini-grid, va avoir son pognon, parce que les clients sont là, mais les clients aussi seront assurés d'avoir de l'énergie tout le temps. parce que, vous me payez, et je peux refaire la solution. Je gagne de l'argent, mais je peux refaire la solution. Ça va durer. Même mon fils, il va peut-être être dans ce secteur, parce que ça, c'est peut-être dur. qui va, qui va toujours dans un besoin de l'énergie, ça c'est clair. Et donc, les... les... les hommes qui vont, ils vont faire des événements, on en a fait des événements déjà. Et donc, il n'y a plus de répondre à ce genre de choses. Et ça a voulu faire l'accessibilité à l'époque, quand on décide d'être arrivés en France la première fois. Donc, il était accompagné par l'accessibilité. Il y a un fait d'accessibilité, il y a un fait d'accessibilité. Des fois, on n'arrive pas à mettre un milieu qui est déloigné parce qu'il n'y a pas d'électricité qui arrive. Moi, j'ai une solution. Faites-moi comment vous voulez. Je vous mets un milieu derrière. Je vous fais un propage de l'eau parce que la lappe créative, il faut savoir, qui est vraiment une crise d'eau, c'est l'Afrique. Alors, on a une crise d'eau qui est tous les continents. Et même, c'est tout l'impact. Les Etats-Unis sont les derniers parce qu'ils fonctionnent beaucoup. Après, c'est l'Europe. Après, c'est l'Afrique. Et les premiers, c'est nous. On est en atriatique, on est réveillé. Parce qu'on est réveillé. Oui, on est réveillé. Donc, on peut fraiser, avoir de l'eau. Et voilà. L'énergie, on a du soleil. On peut le traîner. Donc, c'est toujours empêché, même si le propage solaire, c'est moins châté. On fait ça, on a des solutions qui s'acident et qui s'est déjà préparé de soleil. Et donc, si je peux pomper de l'eau avec du solaire, je mets des panneaux pour la lumière, je fais chauffer de l'eau avec du solaire. Et là, on est dans le luxe. C'est une économie circulaire, c'est vrai. Après, je fais une station d'épuration qui va traiter l'eau, la ramener, comme ça se consomme de moi, de ma nappe phréatique. Et je recycle mon eau. Je vais l'utiliser correctement. En fait, j'enlève mes déchets. Je permets à l'écosystème de fonctionner et de ne pas durer longtemps dans le décantage, le saleté et tout machin. Parce que j'ai enlevé toutes les saletés, j'ai arrosé avec cette même peau. Il va pénétrer le sol, il va être facilement pénétré, enfin, comment dire ? Il va pénétrer facilement pour arriver à la nappe. Et moins, enfin, même pas de nourriture. Donc, je suis dans le cycle qui est idéal. Et nous, on a des moyens de le faire parce qu'on n'est pas, on ne veut pas, on profite des erreurs que les autres ont faites. Mais nous, on ne veut pas en faire ces derniers. Est-ce que tu penses que d'ici 5 à 10 ans, nous, les Africains, on va diriger nos innovations ? Nous, on veut les apporter, les banques, etc. Moi, je pense que c'est possible. Possible ? Tout est possible. Oui, c'est possible. Mais, on est très mauvais en termes de métro. On ne se parle pas. On ne se dit pas, c'est possible. Les Blancs, on ne signer pas. Pas, pas juste à signer contre. Parce que quand tu viens avec quelqu'un de signer, on doit dire, ah oui, il ne faut pas capter où, parce qu'on va manifester. Ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Au moment de la victimisation, c'est rien. C'est vrai, mais moi, je n'aime pas ça. Mais non, mais on voit en tout cas cette idée de victim du passé. Oui, mais non. On a accès à l'information. On a accès à tout. On sait ce qu'il va à l'autre. On est intelligent. On n'est pas nécessairement pas à dire ce qu'on a même localement. Il y a plein de génies locales qui ont la capacité de changer. Mais ces ONG, en fait, ils sont intéressés à travers des gens qui sont conscients de tout ça. Qui peuvent agir et avoir un résultat. Parce qu'eux demandent l'image. Mais si l'image coule avec ce qu'il a été fait, c'est encore mieux pour eux. Parce que c'est le même communion qui était pensé. Mais si le communion a servi, ils sont encore bien. Il ne fait pas très bien vu, mais c'est rien. Je pense que j'ai vu certaines personnes dans les ONG, parce qu'on discute avec certains de ces ONG, qui en veulent. Ils disent « Si, j'en sais pas, je vais faire un truc. » Mais non. Qui sert ? Non, pas beaucoup. Il y a un truc. Mais c'est déjà un pas. Parce que j'en ai eu au début de ma carrière. C'était autre chose. En fait, c'est trop si on dirige pas à celle-là. C'est la cause de nous. On a des barrières qui sont énormes. Ça, c'est vrai. On s'approche de nous. Mais si on était unique, comme tu dis, on irait plus loin. Exact. Et écoutez pas. Et là, qu'on met dans le bureau, on décide. Parce que si je vais dans un bureau qui va décider, qui fait le campement, et qu'on écoute pas. Mais quand je reviens à quelqu'un d'un bureau différent, ou qui vient d'un autre pays, et tout parce qu'on croit que c'est investisseur, c'est moi qui investis. Ou pas. Mais ça peut être sympa. Bonjour aussi, Diana. Bonjour. Mais c'est triste. Moi, quand je parlais en anglais, j'avais un rendez-vous sans problème. Il y en a des pauvres. Mais dès qu'il me voyait, et moi, il me fait un rendez-vous. C'est quelqu'un qui s'est cassé. Alors, quelqu'un, tu parles avec ton anglais. Oui, oui. Je pense que je suis bien. Il y a un américain qui parle mieux. Attention. Taisez-vous, je parle au téléphone. Ah, c'est une mortalité qu'on doit changer. Ça c'est. Juste pour finir, je sais que je le dis toujours. Un mot. Tu es optimiste ou pessimiste ? Optimiste, sinon je ne serais pas là. Très optimiste. Moi aussi. Même de demain. Moi aussi. Dans pas longtemps. Absolument. Moi, je sais que j'ai galéré beaucoup pour arriver à faire quelque chose aussi. Mais je n'ai pas lâché. C'est quatre ans. Je n'ai jamais pris de vacances. Mais j'étais aussi en vacances parce que les activités n'avancent pas. C'est des projets enta comme ça. Mais après, je me dis, mais quand même, il y aura un truc. Et ça commence à sortir petit à petit. Les gens commencent à comprendre qu'ils ont fini de ne pas écouter ce que tu disais. Ça sort. Et demain sera meilleur. Ça, moi que moi. Et ça, je dis toujours aux jeunes, il faut toujours avoir une vision à long terme. Rien, tu ne vas rien, surtout en tant qu'Africain, tu ne vas rien accomplir à court terme. C'est clair. Parce que tu dois prouver que tu es la personne qui est expert dans ton domaine. Tu dois montrer beaucoup plus que les autres. Donc ça prend du temps. Je ne sais pas si tu finiras avec quelque chose d'autre. Juste pour répondre à ce que tu disais pour le jeune africain. Les gens ici achètent beaucoup de produits qui ne sont pas bons. Soi-disant parce qu'il n'y a pas de liquide. Il vaut mieux que j'achète très peu pour garder un peu d'argent. Mais il y a un gars qui avait dit, je ne sais plus qui, il n'y a que les riches qui peuvent se permettre d'acheter la mauvaise qualité. Parce qu'ils peuvent acheter aussi demain. Mais toi qui es pauvre, tu as intérêt à acheter de la bonne qualité. Et donc de prendre des bons trucs. Et ça c'est un truc qui colle avec le matériel qu'on achète. Parce qu'on nous vend souvent en disant, mais attends, tu ne vas pas acheter une lampe à 6000. Ah bah oui. Ce n'est pas juste l'achat qui compte. Qu'est-ce que ceci va me produire ? Et beaucoup de gens nous vendent ces images. Et même certains des autorités qui nous disent, oui mais on ne peut pas. C'est cher. Ce n'est pas cher en fait. Cher ce n'est pas le coût de ce que tu achètes. Cher c'est combien ça dure ? Quel est le service qui va te rendre ? Des choses comme ça. Donc ça c'est très important que nous, on le transmette à nos jeunes. Parce que je sais qu'à l'époque, en tout cas au Rwanda, même beaucoup d'Africains, on aime bien quelque chose qui dure. Je me souviens qu'en France, mes gars me disaient, mais ah les Africains, ils ont bien gardé leurs trucs en fait. Tu vois, une voiture qui est vieille, il ne me prend pas possible, il va la garder. C'est sa voiture. Et ça c'est plutôt bien économiquement parlant. Et puis la mentalité qui n'est pas consommateur. Je ne vais pas acheter une nouvelle voiture tout de suite. Je ne sais pas comment ça a poussé dans très peu de temps, on est devenu des gros consommateurs. On veut une voiture, et après une autre, et après je rechange, je revends. Et je ne revends même pas d'où ça vient. Je revends toujours à côté, et les déchets seront chez moi. Donc ça c'est important. C'est un autre problème de mortalité. C'est le problème de consommation, c'est un problème mondial. Et je pense que maintenant, comme l'Afrique c'est le dernier marché qui reste avec plein d'opportunités, maintenant on est en train de pousser cette mortalité. Parce que c'est partout. Et là aux Etats-Unis, on est le premier producteur de déchets au monde, par habitant. C'est consommation, consommation. Tu achètes un Iphone chancané. C'est incroyable ! C'est dingue ! Non mais parfait, merci d'être venu. Encore une fois, j'ai appris pas mal avec ce que tu as dit. Merci beaucoup. Je veux bien te réitérer un jour pour d'autres détails. Avec plaisir, avec plaisir. Et merci pour m'en donner le plat de la voiture. Non, il n'y a pas d'accord. Merci. Ok, par contre. Merci. Bon, il y a combien de minutes ? Une heure. Allons, allons.